Sous le drapeau étoilé de l'Europe, se sont à nouveau côtoyés les couleurs de l'Italie et de la France via l'amitié qui s'y tissait pendant 15 années entre Fontois et Cermenate. Les amis transalpins, dont les plus sportifs, sont d'ailleurs venus en vélo au véritable exploit en soi, ont participé aux festivités du 14 juillet à Fontois à l'occasion du 15e anniversaire du jumelage. Histoire du jumelage, d'ailleurs retracé en grande expo photo à la mairie de Fontois, le comité également exposé, signé par les artistes de l'association Génération 78, une série de clichés faisant le parallèle entre le Fontois d'hier et celui d'aujourd'hui. Deux artistes peintres de l'association Le Toit ont également exposé leurs œuvres. Bref, beaucoup d'aspects de Fontois s'est donc découvert à nos amis italiens de Cermenate. Phase première de cette date anniversaire des 15 ans du jumelage, les hôtes Fenshois ont conduit la quarantaine d'invités de Cermenate et leur premier magistrat Moro Rancoroni, visiter les caves au Luxembourg ainsi que le château de Manderen. Phase seconde des festivités, retraite aux flambeaux, feu d'artifice et balles populaires. Troisième chapitre de ces journées, marqué sous le signe de l'amitié franco-italienne, la cérémonie officielle des 15 années d'existence du jumelage. Celui-ci fut acté en 1998, mais ses racines débutent quelques années avant, sous les portées musicales de la fanfare de Fontois et celle de Cermenate. Pourquoi la fanfare ? Eh bien à l'époque, la fanfare était dirigée et était constituée également par beaucoup d'enfants d'immigrés ou de petits-enfants d'immigrés, ce qui a favorisé le rapprochement entre la ville de Cermenate et Fontois. Après le jumelage de la fanfare de Fontois avec l'harmonie fanfare de Cermenate, la municipalité de Fontois a décidé en 1996 de prendre contact avec la municipalité de Cermenate. Nous nous sommes descendus à cinq personnes d'une commission de jumelage pour prendre contact sur place et nous avons décidé, comme un accord, de faire un jumelage dans les deux années à venir. Un jumelage pour les communes est important pour marquer le souvenir des habitants qui se trouvent dans cette commune. Nous avons dans la région une immigration très forte à une certaine époque pour le travail dans les mines et dans les usines et ensuite pour le bâtiment. Donc c'est un devoir de mémoire que nous avons pris comme acte fondamental pour ce jumelage. Donc c'est important pour nous, Italiens, de voir ce que font, ce qu'ont fait les Italiens qui ont immigré vers la France, de voir ce qu'ils ont réalisé surtout. Et puis pour nous, en tant que communes italiennes, en tant qu'Italiens, c'est important aussi de garder ce lien qui a fait un peu l'histoire entre l'Italie et la France. En 1998, début mai, il y a eu le premier jumelage à Frontois et à la fin du mois, nous sommes allés en Italie faire le jumelage sur place avec les Italiens. Alors, les différentes associations ont été partie prenantes tour à tour dans ce jumelage et il en reste aujourd'hui une amitié profonde qui s'est liée, qui s'est créée et qui est entretenue entre des habitants de Frontois et des habitants sur Minot. Donc moi, en tant que maire, j'ai pris le jumelage en cours de route, mais ce que j'ai voulu apporter dans le fonctionnement et dans l'évolution de ce jumelage, c'est la relation avec les familles de Frontois et les familles de Chermenate, et de pouvoir donc privilégier, c'est renforcer ces relations parce que si on garde le jumelage uniquement au niveau du fonctionnement des institutions, ce n'est pas suffisant. Reste à parler de l'avenir du jumelage Frontois-Thermenate en dehors des très prochaines échéances électorales de part et d'autres des deux frontières. Et l'avenir, pour les deux magistrats, c'est la jeunesse. Il va falloir que nous revoyons absolument les différentes coopérations pour la jeunesse essentiellement, parce que les liens sont suffisamment profonds entre les générations d'anciens, si je puis dire, pour trouver une autre vocation à ce jumelage. Je suis d'accord avec cette orientation de l'action du jumelage envers la jeunesse, parce que c'est très important. En termes d'actions concrètes, cette année, nous avons proposé à des jeunes de venir gratuitement, donc ils ont été pris en charge par la mairie pour venir ici à Frontois, et c'est vraiment effectivement très très important pour l'avenir de renforcer encore ce type d'action et de privilégier les relations des jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser et se fidéliser à ce projet de jumelage. Des jeunes d'une association sportive de Frontois ont d'ores et déjà marqué leur intérêt aux relations Frontois-Thermenate. Comme le dit M. le maire de Frontois-Riboguet, le ferment est là, reste à le faire fructifier. Pour le reste, vive l'amitié entre les peuples. Vive l'amitié des peuples et que la liberté que nous saluons aujourd'hui soit source de bonheur et de prospérité pour la jeunesse. Bonjour François, bonjour François, au revoir à Charmenate la prochaine année.